Et alors ? Comment on fait déjà ça ? Voilà ! Je vais mettre ça ! Oula ! Allez ! Ouf ! Bon, ça va être froid ! Sûrement ! Oh là là ! Le temps de vent ! Oh là là ! Oh là là ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oh là là ! Bon ! Il fait froid ! Toujours pareil ! Putain ! Il fait beau, il fait froid ! Dès le début de ce journal, des défilés de femmes aujourd'hui un peu partout dans le monde pour la journée internationale des droits des femmes en France, une grosse manifestation est en cours à Paris. Et à Lyon aussi ! Le coronavirus et les mesures drastiques prises par l'Italie, confinement de 15 millions de personnes dans le nord du pays. En France, un conseil de défense est programmé tout à l'heure à 18h à l'Elysée. Et on va au rugby dans une dizaine de minutes, d'ailleurs tout au long de l'après-midi on vivra ce match quasiment en direct. Les droits des femmes. Ils ont lieu dans de nombreux pays en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. À Paris, le cortège est parti en début d'après-midi de la place d'Italie, direction celle de la République, défilée sous la pluie avec des milliers de personnes, Emmanuel Grabé. Oui, c'est ça, en cette journée des droits des femmes, le 8 mars, le printemps, c'est dans 2760 viols et 6 féminicides. Voilà ce qu'on peut lire sur une pancarte, manifestation contre les violences sexistes, contre les violences faites aux femmes. Il y a un groupe compact, autant de pancartes que de femmes tuées en 2019 et en 2020. J'ai parlé à celle qui porte la pancarte de Marie, 86 ans, c'est la 110ème mais ce n'est pas un numéro, dit-elle, c'est un être humain. Cette manifestante qui me confie son pessimisme, sa déception, elle est dans le cortège, elle est contente de voir autant de monde, mais elle se sent découragée par rapport à tout ce qu'il faut faire pour que leurs revendications soient atteintes. L'égalité salariale, la lutte, on l'a dit, contre les violences sexistes et sexuelles, il y a un gros ressentiment, une grosse colère notamment contre les Césars et l'attribution à Roman Polanski du César du meilleur réalisateur. Emmanuel Grabé en direct de la place de la République et plusieurs militantes et associations féministes dénoncent des violences policières commises hier soir en marge d'une manifestation féministe à Paris. Le défilé a donné lieu à neuf interpellations, des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ces images choquantes, a réagi tout à l'heure Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes, précise sur France Info qu'un rapport a été demandé par le ministre de l'Intérieur. Et puis à l'étranger, des femmes ont défilé dans de nombreux autres pays pour défendre l'emploi. Là les mecs qui se font plaisir pour taper sur les nanas, les enfoirés là, les fachos. Quelques dizaines de femmes se sont aussi mobilisées à Khartoum au Soudan pour demander l'abolition de plusieurs lois jugées...